Avec son collier choquer des années 90, Brigitte Macron crée la surprise au défilé Louis Vuitton. Parce que la maison Louis Vuitton est toujours là pour lui concocter des tenues sur mesure, Brigitte Macron était évidemment au premier rang du défilé automne-hiver 2024 à 2025 de la marque Deluxe. Et le bijou qu'elle portait n'a laissé personne de marbre ? Ce défilé automne-hiver 2024 à 2025 marquait les 10 ans de la direction artistique de Nicolas Guéquier chez Louis Vuitton. Sa première fan ce n'est pas une influenceuse ou un top modèle mais bien la femme d'Emmanuel Macron. Habillée par la maison française pour toutes ses apparitions publiques, Brigitte Macron possède une farandole de tailleurs, manteaux, sacs et chaussures Louis Vuitton. Ce n'était donc pas une surprise de l'avoir assistée au défilé assise au premier rang. Elle a même félicité Nicolas Guéquier à la fin du show en l'enlaçant. La vraie surprise de son apparition c'était le choix de bijoux de la première dame. Brigitte Macron réhabilite le choquer dans la tendance. Aux côtés de Lisa des Blackpunks ou encore Emma Stone, Brigitte Macron n'avait rien à envier aux stars présentes à l'événement. Au contraire, la femme d'Emmanuel Macron avait elle aussi revêtu une tenue utièrement signée de la marque. Comme à son habitude, elle est restée sage avec une petite touche de folie, assez subtile. Au programme, un pantalon slim noir mais en cuir qui apparaissait sous un long manteau noir avec ceinture trompe-l'œil monogrammée, des escarpins à monogramme Louis Vuitton également, un bijou inattendu. Fini la subtilité, Brigitte Macron a misé sur un accessoire ultra clincant qu'on ne l'imagine pas du tout porté en réception officielle à l'Elysée. Il s'agit d'un rat de cou super large et métallique qui lui faisait un port de tête altier. Et pour qu'on le remarque bien, Brigitte Macron a opté pour un chignon ébouriffé, avec des mèches qui encadraient son visage de façon casual. Le choquer serait-il de nouveau à la mode ? En tout cas, elle n'est pas la seule à le penser puisqu'Angèle l'a aussi adoptée au défilé Coperny. Mais oserez-vous, comme Brigitte Macron, la version ultra large et clinquante ? Affaire à suivre.